Bonjour, dans cette vidéo je te propose de tracer la représentation graphique de l'équation y égale 1 tiers fois x moins 2. Alors quand tu as une équation de la forme y égale ax plus b comme ici, et bien tu sais que tu es dans le cas d'une fonction affine. Et a ici, et bien c'est le coefficient directeur. Dans notre cas, a c'est égal à 1 tiers. Le coefficient directeur ici c'est 1 tiers. Et b ici, et bien c'est l'ordonnée à l'origine. Dans notre cas, l'ordonnée à l'origine c'est moins 2. b égale moins 2. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est l'ordonnée à l'origine ? Et bien rappelle-toi, l'ordonnée à l'origine c'est le y du point dont le x vaut 0. Et quand x vaut 0, et bien ax vaut 0. Et donc y égale b. b c'est l'ordonnée à l'origine. Alors avec cette information ici, tu vois qu'il est assez facile de représenter la droite qui correspond à cette équation. Sinon, je t'invite à regarder les vidéos précédentes dans lesquelles tu comprendras un petit peu mieux la notion de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine ici c'est moins 2. Qu'est-ce que ça nous dit ? Et bien l'ordonnée à l'origine c'est le point d'intersection entre l'axe dy et la droite. Ça nous dit que la droite coupe l'axe des ordonnées au point 0-2, c'est-à-dire ce point-là. Si tu doutes de ça, je t'invite à résoudre cette équation pour x égale 0. Et tu trouveras que y vaut moins 2 et donc que le point 0-2 appartient bien à la droite représentative de cette équation. Alors maintenant, le coefficient directeur ici, et bien on sait que le coefficient directeur, en fait, c'est la pente de la droite. C'est-à-dire, ça nous donne comment y varie quand x varie. Donc 1 sur 3, ça nous dit comment y varie quand x varie. Donc quand x varie de 3, y varie de 1. Alors on va utiliser le seul point qu'on connaît pour l'instant, l'ordonnée à l'origine. Et à partir de là, on sait que quand x varie de 3, c'est-à-dire quand je me déplace de 1, 2, 3 par rapport à l'axe des x, et bien y varie de 1. Je monte donc de 1. Et voilà, j'ai un deuxième point ici qui appartient à la droite. Alors je peux continuer comme ça. Quand x varie de 1, 2, 3, y varie de 1. Et je peux aussi aller dans l'autre sens. Quand x varie de moins 3, de combien est-ce que y varie ? Et bien oui, y varie de moins 1. Donc x varie de moins 1, 2, 3, y varie de moins 1. Ce point appartient aussi à la droite. Et si x varie de moins 6 ? Et bien y varie de moins 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, moins 6, y varie de moins 1, 2. Ce point appartient aussi à la droite. Alors tu pourrais t'amuser à vérifier que tous ces points appartiennent bien à la droite. Et pour ça, il te suffit de lire les coordonnées de chaque point et de calculer s'il vérifie bien cette équation. Et donc la représentation graphique de cette équation, et bien c'est la droite qui relie tous ces points comme ceci. Merci. 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 Merci.